Si j'espère que tout le monde va bien, bien écoutez moi je vais très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu les messages que je peux que ça passe. Donc on prend toujours ce qui te parle, puis ce qui te parle ou pas tu le laisses, parce que je ne comprends jamais les messages que l'on m'envoie. Donc on va voir, si j'espère que tout le monde va bien. Bon ben là, je vois des disputes, je vois des pensées, je vois des disputes concernant de l'argent, des rentrées d'argent, des économies que l'on veut faire, on y pense, mais il y a quelqu'un qui se dispute par rapport à de l'argent et des rentrées financières. Voilà, on se dispute par rapport à ça. Et pour moi, il y a de l'argent dans les pensées, ces choses qui ne vont pas, ça n'avance pas. C'est des disputes, des pensées de rupture, et c'est long, et c'est long, quelque chose qui n'avance pas dans la vie de certaines personnes. Et on veut juste la paix, on veut juste la paix. On veut être dans la sérénité, on veut une vie calme, et malheureusement, déjà dans les pensées, ça ne va pas, parce qu'on pense tout le temps à ces disputes, et pour moi, c'est des disputes assez fréquentes. Donc voilà, j'ai une femme aux cheveux clairs, qui, elle, est apaisée, soulagée, sereine, tranquille dans sa vie. Je vois quelqu'un de plutôt tranquille, donc elle n'est pas concernée par rapport à ça. Et puis je vois une homme aux cheveux clairs, entre 30 et la cinquantaine. Je vois cette femme aux cheveux foncés près de lui, entre 30 et 50 ans. Et lui, il me ressort, c'est influençable vis-à-vis de cette femme, ou interchangeable, mais il y a quelqu'un qui influence l'autre, qui manipule l'autre. Voilà, quelqu'un qui n'avance pas de toute façon vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Donc pour moi, ça ne va pas du tout. Il y a un gros problème. Et je vois un homme qui a les cheveux foncés, et qui est bloqué dans sa vie. Qui, lui aussi, me ressort assez influençable, manipulable. Un gros carrefour important dans sa vie, où cette personne va devoir envisager toutes les possibilités, des choix de vie, quelles directions qu'on veut donner à sa vie ou pas. Je vois cette femme aux cheveux foncés, il est fatigué. Il est fatigué. Il est épuisé par rapport à sa santé. Donc, il ne va pas bien, ce monsieur, dans sa tête. Il est très fatigué pour des raisons de santé. Je vois aussi qu'à l'automne, on va se détacher et lâcher prise sur un état de santé, de la fatigue. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont changer. Mais c'est vrai qu'on parle de malchance, de période où il ne se passe pas grand-chose. Depuis une période automnale, il y a des choses à lâcher prise, des choses à laisser derrière. On parle de malchance, on parle de personnes qui laissent trop les choses traîner, trop passer. Ça peut être aussi une malchance au niveau de l'emploi, pas de travail, de chômage. Il y a une lenteur, une lenteur, le téléphone, on doit lâcher des choses, lâcher des choses. Il y a des pensées, on pense beaucoup, et des choses très, très lentes. Dans les pensées, ça n'avance pas. Alors, ça sert, comme on me dit, ça ne sert à rien d'avoir autant de pensées parce qu'on n'est pas en fait dans l'action. Je vois qu'on pense beaucoup, mais on n'avance pas dans sa vie. Après, on ne parle qu'on est protégé, on est dans la lumière, on est guidé, mais ça n'avance pas. On parle de contact, d'équilibre, on essaye de te guider, de te faire trouver un équilibre dans le travail, d'avoir une vie plus équilibrée, des contacts aussi, une vie plus libre. Mais les pensées n'avancent pas. Et puis, il y a des mensonges, de la manipulation dans l'équilibre d'une personne. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le filet, mais il y a des mensonges, de la manipulation. Et on est emprisonné dans ce truc où on ment. Il y a quelqu'un qui ment, quelqu'un qui est emprisonné dans des mensonges, qui est emprisonné aussi dans ses mensonges, dans sa manipulation. Et on n'en parle pas. On est pris dans ce truc où on ment à quelqu'un. On n'en parle pas parce qu'on ment, on manipule quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est dans un enfermement par rapport à ses mensonges où on ment à quelqu'un. Par rapport à un bâtiment aussi. Et on réfléchit à ses mensonges, à sa propre manipulation. Voilà, des choses comme ça. Et on parle de cette malchance où on laisse tout passer, des mensonges, la manipulation de quelqu'un. On laisse trop passer et on est enfermé dans une situation où il y a une chose au cœur et malchance, blocage, désert, on laisse tout passer. On est enfermé dans cette situation. J'ai un homme pour moi qui a les cheveux foncés, l'autre, il a les cheveux clairs. Et pour moi, celui qui a les cheveux foncés a une maladie. Il a des maladies, il a une maladie. Puis on est épuisé. Il y a quelqu'un d'autre qui a une maladie plus grave et qui est fatigué. Mais il n'a un peu plus un épuisement par rapport à une maladie beaucoup plus grave. J'ai aussi des choses, des nouvelles, des conversations qui vont arriver, des comérages. Quelqu'un qui est épuisé par rapport à des canicons, des choses comme ça. Ça va épuiser. Et puis, il y a des choses aussi par rapport à des nouvelles, des conversations, des blocages. On parle du printemps, on parle que, alors, sentimentalement, ça n'avance pas. On fait des rencontres mais ça bloque. Dès que tu rencontres la personne, il n'y a rien qui se passe. C'est le... Voilà, le début, il ne se passe rien. Et c'est long. Et ça n'avance pas. Les conversations ne mènent à rien. Ça n'a ni que ni tête. D'accord ? Des choses, les sublots. Alors, ça peut être quelqu'un de célibataire qui ne sait pas du tout si on veut un engagement ou pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui rencontre une personne et qui est engagé et qui ne sait pas ce qu'il va faire avec toi. Et on est engagé avec quelqu'un d'autre. Et j'ai l'impression que dans deux relations, de toute façon, ça ne va pas. Alors, on parle de nouvelles, on parle de conversations, où on sent les choses, on a de la clairvoyance, on a de l'intuition, des choses comme ça. On ressent les choses. On parle aussi de personnes, comme beaucoup, on parle de prendre, de faire des soins. j'ai l'impression aussi, j'ai l'impression qu'il y a les domaines. On parle de personnes qui travaillent à leur compte. On parle aussi de prendre soin de vous-même. je change comme ça. Donc là, je vois je vois qu'on va parler d'un fiançaille, d'un fiançaille, d'un bassin. Il va avoir des dépenses. on va dépenser pour quelque chose par rapport à une fiançaille. Un ami qui est très sincère. Je vois des cadeaux aussi par rapport à cette amie. On me parle de l'été. C'est une personne très équilibrée. Très, très équilibrée. Je vois qu'on va faire une dépense par rapport à une fiançaille. quelque chose comme ça. Un ami très sincère qui va s'engager d'ailleurs. Je vois pas mal de cadeaux à l'été. Mais j'ai l'impression que que par rapport à cette amitié, tous ces cadeaux, il y a quelque chose de très équilibré. Il va y avoir un blocage. Un blocage cet ami va faire un cadeau à l'été. Je vois des contacts équilibrés. Quelqu'un de bien. Il va y avoir quelque chose qui va bloquer dans un accord. Dans le soutien, dans une relation. Il y a quelque chose qui va bloquer pour quelqu'un. Parce que c'est vrai que je vous dis que je vois un accord dans un fiançaille durant un soutien. Mais il y a quelque chose qui va bloquer sur une relation pour quelqu'un. Donc là, je vois le soutien. Une belle rencontre. On va prendre soin l'un de l'autre. Cet ami aussi, je vois qu'il va faire des soins. Il va prendre soin aussi de quelqu'un au niveau d'amitié. Mais il y a aussi cette rencontre où on va prendre soin de l'un de l'autre. des accords dans cette relation. Je vois une rencontre très timide, très réservée, très pudique aussi, mais des sentiments. Je vois quelqu'un qui est très malade. Je vois quelqu'un qui est très malade. On va prendre soin l'un de l'autre. Il y a quelqu'un qui est très malade. Tu vois quelqu'un qui est très malade. Ça peut être une maladie du cœur, circulatoire, des choses comme ça. Je vois aussi la fin de quelque chose. On parle de la fin d'un cycle par rapport à une maladie. On parle aussi de la fin d'un renfermement. on va s'ouvrir. On va beaucoup plus communiquer. Par contre, c'est vrai que je vois quelqu'un qui... On parle du printemps et de quelqu'un qui est dans un enfermement. Qui est dans un emprisonnement où on vit, où cette personne vit. où elle est complètement bloquée, renfermée dans sa ville. Quelqu'un qui n'arrive pas à avancer. Qui bloque par rapport à... Ou à de l'administratif ou le travail. Ça peut être sentimentalement. Mais on a un blocage, un enfermement et on est bloqué par rapport à ce bâtiment. Et en plus, ça ne sert absolument pas... Ça ne sert à rien d'essayer de forcer par rapport à ce blocage. Ça serait encore pire. Il y a quelqu'un qui est emprisonné et qui bloque dans quelque chose. Donc là, moi, pour moi, j'ai vraiment un accord conçu dans de la sexualité. et le soutien dans cette sexualité. Avec quelqu'un, je vois une fille en saille. Ouais. Par contre, il y a quelqu'un qui... Au niveau de sa vie sexuelle, c'est froid, c'est gelé. Je ne vois aucun changement arriver dans la vie sexuelle de quelqu'un. il y a quelqu'un sentimentalement qui a le cœur froid. Je vois deux personnes au cœur froid. Réserve pudique, froid. Il n'y aura pas... On parle que c'est comme ça depuis une période hivernale. Et au niveau de la sexualité, c'est pareil, c'est froid, c'est gelé. Cette amie, par rapport à des soins, des choses comme ça. Et aussi, quelqu'un qui doit travailler à son compte. On parle qu'on est guidé, on est protégé. Et puis, cette personne qui a sa vie sexuelle gelée et froide, là, il est question de choisir quelle direction on veut donner à sa vie. D'accord ? Il y a quelqu'un qui ne sait pas du tout quoi faire dans sa sexualité. D'accord ? Et... On doit, pour moi, c'est quelqu'un qui doit... qui sait ou qu'elle sait qu'on doit prendre une décision tranchante si on veut que sa vie charnelle change. On doit aussi choisir si on veut que sa vie se transforme ou pas. Avoir un changement aussi dans sa vie charnelle et un nouveau départ. Bon. Et on parle que sur l'été, on va être guidé à prendre une décision. Il y a des transformations qui arrivent sur l'été, un nouveau départ, un nouvel envol. Donc là, j'ai un monsieur aux cheveux foncés qui... qui est... ou est dans l'attente de prendre une décision ou attend la décision de quelqu'un concernant une décision importante qui va transformer l'habit de ce monsieur. ou alors c'est lui qui attend ou une femme qui attend une décision vis-à-vis de ce monsieur ou ce monsieur qui attend une décision vis-à-vis d'une femme pour un nouveau départ, un nouvel envol, des rencontres, des déplacements et des voyages. Il y a aussi quelqu'un qui est bloqué ou il vit, emprisonné pour... pour tout. Pour les déplacements, les voyages, quelqu'un qui gagne sa ville et qui ne peut absolument pas bouger de où il est ou où elle est. On est complètement bloqué dans sa ville. On ne peut pas bouger, on ne peut pas faire de voyages, on ne peut pas faire de déplacements. On est bloqué sur tout, en fait. Donc là, j'ai un autre homme et lui, je le vois se fiancer. Je le vois se fiancer, un accord avec quelqu'un pour s'engager, un accord dans la sexualité, des choses comme ça. Je vois quelqu'un aussi qui a des sentiments, je vois, de cœur, c'est fuyant, c'est froid, c'est réservé, c'est pudique. On est très économe au niveau des sentiments. Moi, on me dit ça. Ah, c'est rare. Il y a aussi ce froid dans les sentiments dans ces deux cœurs. Je vois des démarches qui vont arriver à l'hiver. Je vois aussi des mensonges. Je vois cet homme aux cheveux foncés, des démarches, des papiers. Il va avoir des projets, des papiers qu'on va faire, mais il va avoir des mensonges, de la manipulation quand on va le faire. Il y a des projets, des choses qui changent. D'accord ? Mais des mensonges. je vois je vois que c'est tant que je quand même. Il y a quelqu'un qui fait des projets mais qui ment. Qui ment, qui manipule quelqu'un ou plusieurs personnes. Dans les projets, il y a vraiment ce truc. qu'on n'est pas droits, on est très infidèles. Je vois quelqu'un qui peut être violent ou violente même dans les disputes. C'est un peu tendu je dois vous dire. Je vois quelqu'un aussi qui est bloqué j'ai l'impression dans un couple. Quelqu'un qui est bloqué par rapport à une relation sentimentale, une histoire de couple. On est emprisonné dans un truc qui n'avance pas. Un emprisonnement dans ce couple. une relation de couple certes mais quelque chose où on est on est bloqué dans cette relation où il ne se passe rien en fait. Il ne se passe rien, on ne fait rien, on est bloqué où on vit, on ne fait absolument rien. J'ai des nouvelles quelqu'un qui va vouloir trouver un accord pour s'engager avec quelqu'un au niveau même de la sexualité. j'ai une décision aussi à l'été quelqu'un qui prend une décision parce qu'il y a une petite grosse dispute quelqu'un qui petit à petit prend conscience de certaines choses de l'infidélité de la trahison des disputes des pensées de rupture aussi vis-à-vis de quelqu'un à l'été et petit à petit quelqu'un qui change quelqu'un qui se transforme qui change de comportement il y a une transformation par rapport à ça par rapport à un manque de droiture de l'infidélité on espionne toujours quelqu'un on est toujours sur le dos de quelqu'un avec qui on se discute et je vois un nouveau départ par rapport à tout ça. et puis je ne sais pas il y a quelqu'un qui est dans la progression qui s'accroche qui ne lâche pas mais je vois des disputes je vois de la méchanceté je vois de la rivalité de la jalousie parce qu'il y a quelqu'un qui progresse et puis je vois cet homme un autre homme là aux cheveux foncés lui aussi je vois je vois une deuil sur un équilibre sur des contacts je vois de la violence autour de lui des disputes de la méchanceté de la rivalité il y a un mariage j'ai un mariage j'ai d'abord une chantaille et ensuite j'ai un mariage et puis il y a il y a il y a il y a il y aura une décision aussi quelqu'un qui qui va voir ça vraiment comme un cadeau je vois une grossesse une petite chile et quelqu'un qui qui va attendre une décision par rapport à cette grossesse il y a un bocage aussi dans un couple par rapport à quelqu'un qui a plus de 60 ans il y a une origine différente il y a des blocages aussi par rapport à cette personne on est vraiment emprisonné dans cette situation on ne peut absolument rien faire en fait c'est quelqu'un qui est broqué dans ce truc où il est où elle est mais on ne peut absolument rien faire dans ce couple on est emprisonné là dedans d'accord c'est quelqu'un quand même qui va se poser des questions concernant ce fiançaille ce mariage quelqu'un quand même qui va beaucoup réfléchir à ça beaucoup réfléchir beaucoup de questions par rapport à tout ça ouais ouais j'ai une femme qui tombe enceinte ouais une petite fille là ou après elle dépens comment même je vois pas mal de sorties aussi en couple qui va arriver il y aura des belles surprises il y a vraiment l'espoir sur ce couple quelque chose de sincère je vois de l'argent aussi sur ce couple il y aura vraiment de la force dans ce couple on coupe vraiment de la force il y a quelqu'un qui va avoir un problème qui va avoir un nouveau départ j'ai une rupture mais qui va être bloqué par rapport à de la route ou de gros problèmes sur la route pour faire de la route qui va se dire vraiment j'ai de la malchance je peux pas je peux pas bouger je peux pas aller où je veux quelqu'un qui va être bloqué et puis je vois un homme là de la violence entre un homme et une femme beaucoup de jalousie de la grosse violence entre eux de la jalousie des disputes très violentes ouais donc voilà je vous fais de gros bisous oui je vous dis à très vite bye bye je vous dis à très vite – Sous-titrage FR 2021